Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Symfony of War ! On va continuer notre aventure et cette fois sur cette session on va avancer un peu l'histoire. Alors en off j'ai un petit peu travaillé sur nos escouades et nos technologies comme on avait passé un niveau on avait pas mal à dépenser. Du coup j'ai avancé au maximum dans cette branche là donc on a maintenant trois emplacements d'artefacts et nos artefacts coûtent moins 1 de capacité ce qui est quand même très très fort. Salut Mazamara ! Bienvenue sur le live j'espère que ça va bien et j'ai également débloqué les unités d'armes à feu donc on va enfin pouvoir commencer à se faire des canons et compagnie ce qui devrait pouvoir être assez intéressant donc on va essayer de se faire des escouades spécialisées dedans pour l'instant il n'y en a pas mais on va pouvoir commencer à recruter des gens on trouvera peut-être un capitaine intéressant et même si ça nous sert peu pour le moment j'ai débloqué la dernière technologie de l'académie de la guerre pour pouvoir faire des dragonniers qui vont nous permettre de faire les unités ultimes de dragon alors pour l'instant on n'a même pas encore ce qu'il faut pour faire l'unité juste avant. J'ai réorganisé un petit peu les escouades du coup parce que déjà il y en avait certaines qui étaient déjà potentiellement améliorables où il y avait un petit peu de place donc il y a pas mal des squads celle de barnabas celle de kaiser celle du général bison aussi où j'ai rajouté des petits piu piu qui vont pouvoir qui vont pouvoir s'entraîner un petit peu et renforcer les unités donc là on va faire probablement un nouveau lancier chez kaiser ici on va partir sur de la cavalerie chez barnabas général bison on va probablement lui rajouter un archer de plus on a également une soigneuse chez célestin on a toc 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 il est où oula pardon petit flèche d'écran on a également stéphane qui va pouvoir être renforcé et bradzev on va essayer de faire une nouvelle valkyrie également je trouvais plus et abigail du coup j'ai changé son équipe maintenant elle a trois dragons donc elle a jean charles jean eudes et jean etienne qui sont prêts et donc du coup les dragons pour le moment sont bloqués parce qu'il leur faut un chouïa de plus de compétences donc soit de la magie soit de la comp soit de la force jean charles deviendra probablement un dragon rouge et une fois qu'il sera devenu dragon rouge il pourra devenir dragonnier alors je sais pas exactement comment ça fonctionnera classe générale ok j'ai mis un petit bug mais ok c'est vraiment juste le petit problème de passage donc les dragons ils évoluent en dragonnier rouge mais est ce qu'il faut qu'on ait une troupe pour une troupe de péons pour les combiner je ne sais pas où est ce que on le dragon seul peut fonctionner je ne sais pas trop donc du coup on verra un peu comment ça comment ça fonctionnera mais en tout cas c'est débloqué le fait de mettre un fantassant dans une escote de cavalerie ne réduit pas leur portée de mouvement alors non tant que t'en mets pas trop de base ils sont de type du leader donc là par exemple de cavalerie parce que le leader c'est barnabas qui est lourd et tant qu'on déséquilibre pas trop l'unité ça reste de la cavalerie si on prend par exemple acta le leader est de cavalerie mais vu qu'il y a beaucoup d'infanterie il est de type infanterie donc il existe de mouvement donc ça joue tant qu'on déséquilibre pas trop pareil le général bison il est considéré comme l'infanterie légère parce qu'il y a beaucoup d'archers alors que lui même techniquement je pense que le leader c'est un c'est plutôt de l'infanterie lourde quoi avec une grosse armure donc ça ça fonctionne comme ça d'ailleurs elle est considérée non pas toi abigail considérée comme l'infanterie les dragons sont considérés comme dans l'infanterie et salut casar 0 bienvenue sur le live et donc toutes les unités qui ont une petite flèche grise ça veut dire qu'on peut éventuellement les faire évoluer vers des unités d'armes à feu je sais pas pourquoi ils ont mis une flèche différente enfin en fait si je sais pourquoi parce que en vrai il n'y a aucun prérequis pour les pour les unités d'armes à feu juste les ressources il n'y a pas de prérequis de force ou quoi que c'est ça c'est pas considéré comme une évolution donc c'est juste pour vous dire ben voilà on pourrait on pourrait les faire passer en armes à feu si on voulait mais pour l'instant c'est pas le cas j'essaierai de monter des unités spécifiques pour ça et on va donc se lancer dans la suite on a un téléporteur à atteindre parait-il et à mon avis ça va être la violence alors diana il y a un truc machin magique au milieu ici qui te téléportera à la montagne mais nous devons trouver les interrupteurs du pont levier qui peuvent t'amener au milieu de la pièce effectivement visiblement il ya des trous ok c'est c'est tout ok un trou simple et efficace donc le téléporteur est là il ya un levier ici un levier ici j'imagine on peut y aller à 9 on a déjà diana de déployer et pas mal de coffres probablement des endroits où des renforts pourraient arriver pas tant des renforts pourraient arriver de là mais pas beaucoup plus donc on va essayer d'aller rocher ce coffre là on a quoi pas mal d'assassins c'est comme avant celle de l'unité avancée là on a du lanceur de sort avec beaucoup de lanciers des épéistes avec un peu de défense pas mal de soin ok les unités sont assez équilibrées celles là vont être très très désagréable si elle nous attaque ça va être le rush sur les les mecs à l'arrière donc l'arrière est assez faible et eux on s'en occupera une fois qu'on aura à gérer les ponts levier ok alors quels sont nos objectifs diana doit atteindre le portail d'effet si diana est vaincu on doit éviter le combat avec la main de zanathus ouah la main de zanathus qui va apparaître dans une zone comme ça d'accord donc il va falloir qu'on soit brutaux et efficaces très bien c'est un travail pour kaiser et pour bradzeff brutaux et efficaces ils savent faire ensuite donc l'objectif ça va être se débarrasser de ça très vite et on va aller rusher un peu on va embarquer un stéphane pour essayer de gérer les coffres rapidement probablement abigail également broudaf pour avec son entre son unité un petit peu plus renforcée c'est les stanz moi ici c'est un peu mou à peut-être pas vous prendre pour cette mission on va prendre le général bison on va prendre barnabas et on va prendre jules ça m'embête non oui vu qu'on peut prendre trois artefacts j'ai un peu rééquipé tout le monde aussi on va prendre célestin pour avoir un peu de vitesse de déplacement ok c'est parti on démarre tout le monde est déployé on a bien rempli la salle alors voyons voir là on est coincé bien sûr on va charger avec kaiser on ne se fait pas chier en avant il y a du léger on va garder notre bonus parce que le problème de viser le feu vont faire mal là ok parfait on a éliminé une avant bon ça va on leur a fait bien mal on leur a fait bien mal ils nous coincent toujours le chemin mais on va pouvoir utiliser diana qui a la possibilité d'échanger gratos aller faire se rendre ils veulent pas se rendre on va tenter ok si parfait si on arrive à les faire se rendre ça va nous faire des bonus d'xp de faction donc on prend alors là on peut se déployer assez vite on va y aller on va pas s'emmerder on charge hop bradzev tu vas aller non tu vas aller je pense avec l'amie ici il a un coup de main tu échanges pour gagner une case et là on va être un peu coincé tant pis on va avancer au maximum qu'on peut hein c'est à dire pas grand chose c'est parti venez 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 normalement on devra déclencher lui peut-être ceux là ah ouais c'est le harcèlement là le coup critique sur barnabas qui fait pas plaisir bon l'unité de l'ancien nous a pas fait si mal ils commencent à être costauds quand même avec les artefacts qu'ils ont ils sont quand même bien résistants ok lui vient on va le charger direct pour pas lui laisser l'occasion de nous mettre un coup dans le dos si on peut d'accord ils s'activent tous très bien alors là on est coincé ça m'embête un peu ici on pourra charger là mais derrière il y a quand même du peuple je pense que bradzev est un tout petit peu plus costaud il faudrait que barnabas puisse charger en haut là avec un peu de soin avant ok premier objectif il faut qu'on défonce ces gens voilà ça devrait être une formalité on va dire comme ça on n'est plus bloqué alors ici on va pouvoir se faufiler parfait un peu de cavalerie ok alors les groupes il ya quand même beaucoup de monde là je pense que bradzev va pas gérer tout seul donc l'objectif ça va être de charger ici non l'objectif ça va être de guérir fait une petite guérison sur barnabas parfait après on charge là on va prendre viser le meneur pour limiter les effets ils se protègent bien avec leur première ligne malheureusement c'est pas cool ok donc elle est morte elle va nous attaquer au prochain tour elle va s'en prendre plein la gueule c'était un petit peu mou barnabas faut dire les choses personne d'autre peut l'atteindre de toute façon donc ici on va charger avec bradzev également c'est une embuscade très bien nickel avec les arcs on a pu toucher le meneur galios qui fait le taf plus que barnabas ok bon bah ça c'est annihilé en plus on va pouvoir améliorer elle assez vite du coup je pense elle est bien protégée à l'arrière on va reculer pour pouvoir faire une ligne de front stéphane tu vas venir là kaiser tu vas venir aider guérir il n'y a pas besoin par contre broodaf il va aller en haut alors peut-être pas en ligne de front juste là on est encore coincé là célestan il va attirer les coups de l'autre côté ça pourrait être une bonne idée d'attirer les coups sa petite piu piu va se faire laminer mais je préfèrerai que ce soit piu piu se fasse laminer plutôt que la soigneuse de barnabas si possible allez c'est parti là ça va être le rush faut tenir galios on compte sur vous bon ça devrait aller le leader qui s'est pris une grosse fessée là il va même pas avoir le temps de se rendre avant de mourir la pauvre et salut actafel bienvenue sur le live j'espère que ça va bien bon je pense qu'ils vont se focus dessus mais ouais franchement cette escouade a commencé à être vraiment monstrueuse avec nos artefacts même le petit piu piu il est capable de faire des dégats décents quoi dès qu'elle sera en valkyrie et qu'on aura un deuxième soin ça serait ils sont increvables allez venez venez mourir venez mourir ok on va avoir droit à la boule de feu là et bim la vengeance à ce rythme là on va avoir un nouveau cavalier dès le prochain tour quoi ah le piu piu de kaiser qui souffre un peu ok il est soigné ou bien joué elle a déjà sa maîtrise de classe on va pouvoir déjà l'améliorer ok comme prévu c'est elle qui va prendre ah ils attaquent pas à l'arrière tiens intéressant normalement ils auraient dû attaquer derrière bah du coup vous avez crevé désolé de vous le dire il a réussi à esquiver à 5 pv le leader là alors il y a un effet pour qu'ils attaquent qu'à l'arrière faut que je relise la compétence ça me surprend un peu ou il a survécu lui ça c'était bien joué il devrait peut-être les mettre pas forcément devant ok là il se faufile là il se faufile très bien il va falloir faire la place pour les charger du coup la fourberie ça marche comment ? non c'est pas la fourberie attaque la rangée arrière sans pénalité au premier tour de combat ouais normalement ils auraient dû ils auraient dû le faire peut-être que quand ils ont un moral pas assez haut ça passe pas un truc du genre alors ici ce serait bien qu'on nettoie ça on va utiliser les archers pour se débarrasser d'eux même si c'est un petit peu over abuse encore qu'il y avait que lui qui pouvait tirer vu la distance donc c'était pas à temps et là du coup on peut charger bradzev il y va comme un sac oh la violence ok bah ça c'est fait on commence à aller vers les coffres tant qu'à faire hein oh pardon on a moyen de faire de la place ici alors là on a moyen de faire de la place ici on a souffert euh si on réattaque on va perdre notre piu-piu ce serait bien si on attaquait plutôt avec lui en vrai est-ce que quelqu'un d'autre peut atteindre non il y a lui il nous gêne là on va y aller comme ça avec brou d'oeuf ah il va... on va le faire se rendre lui il va se rendre chance de reddition aucun ah oui c'est le leader donc il veut pas se rendre c'est ballot ça voilà tant pis allez brou d'oeuf voilà ça c'est fait ça lui apprendra à faire son malin ok maintenant on peut aller ici alors après ça serait peut-être plus intéressant que je garde elle pour soigner je crois que c'est l'estin il peut soigner aussi hein on y va avec elle alors ils en sont dans quel état ils ont peur faire une attaque normale euh est-ce qu'on peut faire une reddition avec elle pas de reddition allez il s'enfoiré dans ce cas-là on va vous tuer à l'ancienne hein je crois qu'on a qu'une seule attaque quand ils se rendent ouais merde on a qu'une seule attaque ça c'est pas cool ça c'est vraiment pas cool par contre l'école est en session du coup on est niqué on n'a pas d'autres archers hein non vous vous rendez vous vous rendez vous vous rendez ok une bannière de l'armée impériale très bien bon là faut qu'on se débarrasse d'eux il y a pas trop de choix donc tant pis est-ce qu'ils se rendent là ils sont brisés ok on peut ouvrir le trésor dans la foulée très bien ah une obsidienne ça c'est super cool ça malheureusement on peut pas aller soigner est-ce qu'il y a des gens qui auraient besoin d'être soignés bof pas tant je suis sûr que la main de Zanathus elle va apparaître là faut que j'envoie Bradzeff s'en occuper vite ok on va envoyer Abigail par là Célestin aussi là ils sont largement assez pour gérer en haut alors qui s'active ? lui continue de se balader pas de soucis ok lui on le défonce la petite charge qui va bien le tanking de Galios ça fait longtemps que il a terminé il en est plus à mourir à chaque tour Stephen fonce par là-bas ça serait bien que tu puisses gagner des cases on va y aller avec Abigail comme ça hop tout échange Célestin il va se précipiter par là-bas Caesar aussi toi je vais t'envoyer en haut alors ici qu'est-ce que ça donne ? ça serait bien qu'on se soigne eux ils peuvent... ah eux ils peuvent pas bouger ok très bien ça veut dire qu'on peut complètement rusher jusque là là on a pas de soin on a du soin on a du soin non on a pas de soin ici il faut juste qu'on soit à portée d'elle ce qui devrait être largement faisable on va se mettre là on se guérit hop le Piu Piu on attend on guérit lui et toi mon cher tu vas aller vers le petit... ah j'avais pas vu il y a une entrée aussi ici peut-être qu'avant d'activer le levier on va essayer de se mettre en position pour l'autre levier parce que je sens que quand on va activer le levier il va se passer des trucs pas cool ok on va ouvrir ce coffre un jeton d'orraine platine ok admettons ici on ouvre on ouvre on ouvre ah une pierre de soleil ça c'est cool c'est ce qu'il nous manquait pour faire nos hommages Célestin tu te sens de chargé là dedans ? sachant que derrière tu vas attirer toute la planète non je pense que tu le sens pas on va mettre Kaiser en frontal je pense que c'est pas seul ok ici du coup on va pas s'exciter sur ce front là on va attendre un tour parce que je le sens mal d'activer les leviers là bon là ça va être le décès allez attaquez nous ouh le 203 de dégâts là il était très valable et du coup ils ont éliminé un piu-piu tant pis c'est comme ça alors toi tu cours aussi vite que tu peux ici on a pile la distance pour aller faire se rendre cela donc on va en profiter avec Bradzeff rendez-vous voilà et on court ici du coup on est dans quel état ? on mériterait un petit peu de soin quand même ils vont jusqu'où ? là on est juste hors de portée là on est à portée on est en état ? oui on est complètement en état on va mettre le général Bison ici toi Kaiser tu vas partir chercher par là abigail est pas allé juste ici ce qui veut dire qu'il faut que tu ailles jusque là alors un petit soin là je peux faire ça abigail un petit soin là Célestin il peut aller ouvrir un coffre à la rigueur ça peut être pas mal hein ouais ouais en avant une preuve du mérite reste là je sais pas si eux si on les attaque en fait si ça va pas déclencher un truc vu que c'est les seuls qui peuvent pas bouger donc pour le moment pareil j'attends hop on est fin au tour on pourrait leur rentrer dans le lard mais j'ai pas envie de déclencher la manzanatustre autour en fait clairement elle va arriver à un moment cet acharnement sur Bison tiens ça prendra il aime pas qu'on lui tape dessus Bison ah cette fois ils ont bien fait leur attaque dans le dos c'est cool j'ai cru qu'il allait survivre le coup j'adore 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 attaquer le maître EPI ça fait mal hein il fait vraiment mal avec cette double attaque là en plus d'être classe ce qui ne gâche rien allez là on les fait se rendre joli passage de niveau et après on progresse ici on va ouvrir les coffres ça sera fait ça on en parle plus là on va rusher vers le truc en haut et ici alors on va s'occuper des pas des pas lanciers avec Barnabas parfaite parfait ils sont juste parce que leur leader a survécu donc de toute façon on pourra pas les tuer enfin on pourra pas les faire se rendre jamais on tuera juste le leader donc on va rester là et on va s'occuper d'eux un défonçage de la première ligne pareil on va rester comme ça ils viendront se suicider encore qu'eux ils sont peut-être brisés ah mais on peut pas bouger de façon et là du coup on va tenter d'activer ça on a activé le premier levier on va voir ce que ça fait ok de feu ok ok bon il reste plus personne à part les mecs au milieu bon il reste plus personne à part les mecs au milieu demi-tour un paladin n'a jamais accueilli on peut faire gagner une case tu vas jusqu'ici donc on se met là et on échange et on attend du coup je sens qu'eux ne peuvent pas bouger mais ils ont une grosse portée on va y aller commencer à affaiblir un peu c'est du mage ils vont pas avoir de de bonus particuliers je devrais être brave je devrais être brave je suis un vrai therset ici on va d'abord y aller avec Celestin on va faire une attaque là une charge une charge attention il reste un coffre t'as raison il reste le coffre en haut là faut pas que je l'oublie la vache bon il reste le leader ils peuvent attaquer deux fois par tour ces mages waouh ah oui efficace les mecs très bien on va reculer du coup comme prévu là t'as raison on va aller chercher le coffre avant que je l'oublie un arc d'élite alors non on va partir de l'autre côté des fois que l'autre tu pop là et maintenant au tour de Kaiser attaque normale vas-y défonce nous ça lui a résisté à la double attaque putain ça touche tout le rang même s'il le font sur le mec de devant quoi merci à Kazar de m'avoir pointé le coffre j'avoue que je l'avais déjà oublié je l'avais déjà oublié ici on est trop loin j'adore c'est que ça vaut le coup de s'approcher on va se prendre une attaque gratos on pourrait essayer de prendre l'agro on a une soigneuse on a une soigneuse donc on pourrait soigner un coup là on va se contenter de venir là on va guérir la soigneuse de préférence et c'est parti il va nous falloir encore au moins deux tours pour arriver avec Diana malheureusement elle est un petit peu trop lente ok il a attaqué les squads qu'il fallait pas attaquer très clairement ah et voilà c'est ça il est là plus besoin de courir Diana montre-moi l'esprit des paladins et affronte-moi au combat alors déjà il peut aller jusqu'où ? il est loin ok il se déplace de que dalle ça me va ici on peut aller jusqu'ici au combat mais on pourrait aussi gagner une case mais ça servira à rien donc on va y aller avec Diana pour le plaisir les dégats magiques c'est pas trop ça par contre le physique il a fait le taf alors je sais pas vraiment ce qu'il va falloir faire est-ce qu'on gagne dès que Diana va y être ? est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qui sont apparus ? non donc dès qu'elle y est on y est gagné du coup on peut se permettre de passer le tour on est d'accord on a fait tous les coffres ouais c'est parti on affronte pas la main de Zanathus on se téléporte comme prévu on a réussi les onze tours en plus c'est cool 20 xp bonus 13 xp bonus plus 75 c'est nickel ça ça fait bien plaisir petite mission qui se passe très bien par contre je sais pas ce qui va l'empêcher de nous suivre Zanathus par le téléporter mais bon on a à dire qu'on a un peu d'avance il y a des traces de pas déjà c'est douteux ouf c'est terminé Diana qu'est-ce qu'il se passe ? ils ont pris euh... les trucs des... les dernières cellules des rebelles il y a plus qu'à espérer que la prophétie euh... est réelle on y est tous les écrits mènent à cet endroit où tout a commencé vu tout le texte qu'il y a en général euh... ça change un peu de contemplatif comme ça ça ne bouge pas tout ce chemin pourrait rester coincé à la porte et mourir de froid Saint Donard, entends mes paroles j'ai affronté les obstacles sur le chemin j'apporte les voix de tes fidèles fidèles par milliers, entends notre prière alors franchement si après avoir buté le personnage principal le jeu se termine sur Diana qui meurt dans la neige parce que le truc s'est pas ouvert là je pense qu'on sera sur LE JEU avec les rebondissements les plus improbables de toute l'histoire du jeu vidéo nous n'avons plus rien à donner j'y crois pas tant que je ne l'aurais pas vu j'y crois pas ah l'échec critique quoi d'yannat c'est fou là lui d'yannat d'yannat oula elle est un peu euh... rafraichie d'yannat d'yannat il est fou là lui Maudit soit-il ! M'entendez-vous, Dieu des cieux ? Vous ne pouvez donc pas lire en mon âme et en mon cœur ? Je renoncerai volontiers aux possessions terrestres et aux désirs. Je suis purifié et un nouvel homme ! Ouais, la neige, c'est un peu frais, Mazamara. Je marcherai sur le chemin de la droiture. Pourquoi n'accordez-vous pas votre clémence en ce monde en perdition ? Pourquoi me l'avez-vous enlevé ? Pourquoi n'avez-vous pas provoqué un tremblement de terre ou une ondation ? Pourquoi elle choisit de la laisser mourir ? C'est de la merde les prophéties de toute façon. En plus l'armure en métal dans la neige, c'est jamais une bonne idée quoi. Très bien Diana, comme tu voudras. La nuit porte conseil, d'accord ? Et tous les héros meurent. Il y a les autres enfoirés qui arrivent. Je ne veux même plus mourir tranquille quoi. Les voilà ! Les deux dernières âmes de la résistance. Tuez-les ! Une tempête maintenant ! Il fallait y'a un mec de Xanathus qui profane le lieu pour que les dieux s'énervent. Et B. Bah visiblement Mazamara, on n'aura pas Roméo et Juliette. Waouh ! Ah ouais ! La violence quoi ! Soldat à l'attaque ! Attends mais ses cheveux bleus c'est censé être moi ? Oh le mec est énervé ! Non, pas vous ! Ça ne se peut pas, la professe se réalise ! Waouh ! On a désintégré le mage quoi ! Excusez-moi d'être délicat. Il avait déjà un gros marteau Diana, mais là... Est-ce que c'est vraiment... Oui ! C'est bon d'être de retour Stéphane ! Ouh ! Nous sommes en vie ! On est encore plus badass qu'avant ! Enfin avant on était un peu nul, mais là on est vraiment badass. Diana. La montagne l'a prise le signe. Ecarte-toi ! Les yeux ! J'adore ce jeu ! Franchement, il m'éclate. Le scénario il fait vraiment cool. C'était prévisible ! On s'attendait bien à ce que j'étais pas vraiment mort. Mais euh... Je trouve que c'est vachement bien... C'est vachement bien géré. Et c'est pareil, elle était pas morte, elle respirait encore. Le signe ? Pourquoi est-ce que je vois le signe ? Aurais-je péri ? Pas vraiment. Tu verras que tu vas plutôt bien. Stéphane, mets-toi ici. Euh... ok. Ah ! Mais qu'est-ce que... Tu as perdu la tête le signe ? Un instant. Joli tour ! Tu devrais recommencer. Ok... Le signe, j'ai quelques questions. Tu m'accordes un instant ? Essayez... Essayez un peu d'y croire ! Ah ! Ah la violence quoi ! Bon apparemment elle a pas de marteau de tonnerre mais elle a quelques biscottos quand même. Sacre bleu ! Ah oui ! On peut dire ça. Bon est-ce que tu es satisfait Mazamara ? A la place du marteau de tonnerre t'as des biscottos en acier. Stéphane, nous avons été choisis. Bah elle on savait déjà qu'a priori elle a été choisi. Stéphane on s'en doutait un peu vu son histoire. Le signe, bon pareil c'était un peu cramé mais... C'est bien amené. La manière dont euh... Au dernier moment comme ça, pouf. Ça fait très héroïque. Fini de courir, fini de se cacher. Les cartes sont sur table et l'ennemi a joué son tour. Casamir, les Nephilim sont là et ils viennent pour toi. Ils étaient pas 5 à la base ? Je crois qu'ils étaient 5. Ou 4. En tout cas ils étaient pas 3. Ah on a débloqué la classe seigneur. On va sauvegarder le jeu, oui, complètement. Comme les guerriers de l'Histerium Magnus avaient prédit, la prophétie s'est réalisée. Alors que le dernier espoir allait s'éteindre, le signe dans l'armure divine de Donnard fait son retour dans ce monde. En plus on est Donnard, on est pas n'importe quel péon quoi. Un quel péon héroïque. Son esprit est des plus concentrés et sa détermination solide comme l'acier. L'ennemi s'est dévoilé, y compris ses intentions. Le signe a la ferme intention de devenir leur pire cauchemar. Oh oui, leur pire cauchemar. Le signe décrète la formation de l'armée des Néphilim, une force dont le but ultime sera de renverser l'empire d'Arkaélus et le culte qui en semait la tyrannie au travers de Tanra. En bord. Cette vaste Tundra servira désormais de quartier général à l'armée des Néphilim. Ok. Il paraîtrait que son ancien dirigeant, le duc Jaromir, s'est retranché avec les derniers loyalistes qu'il a pu rassembler dans cette région où la présence impériale est faible. Si le signe est en mesure de venir à bout de l'occupation ennemie, le duc Jaromir sera en mesure de renverser le gouverneur local et devenir le premier patricien de l'armée des Néphilim. Parfait. Allons planter des épées magiques dans le cœur des méchants. Alors attendez. Nouvelle classe. Seigneur. Seigneur. C'est à peine plus classe que capitaine, franchement. Ouais, on a gagné un petit peu en carrure, quoi. Donc on est de rang 3, infanterie lourde, type de mouvement normal. Donc là, on faisait deux attaques tranchantes à une portée, avec comme spécial, on avait quoi ? Une petite quantité de mentorat à partir de gain de mentorat de l'armée entière. Ok. Et là, seigneur. Ouais, c'est ça, j'ai une cape. Et puis des petites épaulières, un peu plus classe. Et l'épée a pris un plus de gabarit aussi. Et là, on fait quoi ? Une attaque à un effet de zone basé sur la magie et une attaque tranchante. Ok. Et on a toujours notre gain de mentorat. Et bah écoutez, parfait. Et du coup, le signe est de retour ! Oh oui, le signe est de retour ! Les statues de l'unité. On a Bigreph. Ah bah là, t'es là, Bigreph. On a Bubok. On a Chobiti. On a Xebus. On a Mark Mail. Parfait. Ils sont tous là ? On peut même changer de classe. Fantastique. Ils ont dit qu'ils ont continué de gagner des niveaux, en fait, pendant qu'on était pas là. Est-ce qu'on a récupéré les autres ? Oui, Cloque le Coupe Gorge est de retour. Santos l'amuse est de retour aussi. Nice ! Alors là... Là, ça va plus déconner là. Là, on va péter des culs. Laissez-moi vous le dire. Faisons un petit peu les conversations. Même pas une conversation avec le signe, quoi. Allez, ils étaient faits pour aller ensemble, de toute façon. Stéphane, tu m'as embrassé. C'était... Eh, un point pour Stéphane. Je ne pensais pas pouvoir sauter si haut. Quel idiot. Tu as du cul au de faire ça. Et tout ce temps, je pensais n'être qu'un caillou dans ta botte. J'aurais pu tromper ton attention à tout moment. Tu sais que c'est comme ça depuis des années. Oui, je suppose que tu as raison. Oh, Stéphane. Ce n'est probablement qu'un autre de tes flirts, n'est-ce pas ? Ne joue pas avec moi, s'il te plaît. Tu sais que je me prends vite au jeu. Diana, j'ai bien failli te perdre là-haut sur cette montagne. Il n'y a que toi pour être aussi brave ou folle pour avoir fait ce que tu as fait. Pour tout sacrifier au nom de ta foi. Seul un miracle a pu te ramener. Ouais, on peut dire ça, ouais. J'en ai assez d'être ton serviteur. Je présente ma démission à l'instant même. Ok. Tu es libre d'en aller, bien évidemment. Tu vas décevoir le signe. Je ne peux pas vraiment tomber amoureux de ma hiérarchie, non ? Pour ça, je ne suis plus amoureux. Je continue mon travail, soit je démissionne. Pas les deux. Tu es tombé amoureux de moi ? Eh bien... Par les dieux, oui ! Je suis prêt à renoncer à tout l'or du monde si tu ressentais la même chose. Ce n'est pas un amour commun. Celui-là vient du plus profond de mon être. Du bout de mes doigts jusqu'au bout du nez de mon charmant visage. Je savais pas loin les doigts au nez. J'ai vu toutes tes facettes. J'ai vu la rêveuse chaleureuse sous ses muscles. Stéphane, lorsque tu es escalée de cette montagne contre ma volonté, j'ai mis ça sur le compte de ton impétuosité. Peux-tu vraiment m'en vouloir ? Mais tu ne cherchais qu'à me protéger. Seulement de ta dangereuse bravoure. Tu as tellement enrichi mon âme, Stéphane. Tu es bien plus que mon espion personnel. Tes actes ont conquis mon cœur. Et ça veut tout dire ! Penses-tu que je puisse tomber amoureuse d'un coureur de jupons ? Oh, bien sûr que non, belle paladin ! De toute façon, je ne connais aucun coureur de jupons. Plus maintenant. Tu ne te permettras plus de briser des cœurs à droite et à gauche, Stéphane. Tu as vu, c'est ce dans quoi tu te lances. Maintenant que tu le dis, ce n'est pas la meilleure des choses. Oh, je vois. Je suppose que ce n'était qu'une idée en l'air. Oh là là, je plaisantais, madame ! Embrasse-moi encore. Trop mignon. Le vent qui s'était pris avec Abigail, c'était tellement la violence ! Au moins là, il est casé. Il ne nous fera plus de conversation YOLO. Alors, très très bien. On a récupéré des sous. On n'a pas de techno. Par contre, on a récupéré de quoi faire plein de niveaux. Il y a peut-être même des choses à faire. Donc là, on est à 59 sur 78. On pourrait rajouter des trucs là-dedans. On pourrait mettre un petit lambert. On va faire une place. Et on va mettre lui au milieu. Ça nous fera un lancier de plus. Vous avez les dépipés. Double le taux de butin. Et la dague du point V0. On a une nouvelle capacité. J'ai cru voir. Présence de donard. Les escouades situées dans un rayon de 3 cases reçoivent un coup de pouce pour leur morale. Honnête. On va voir si on n'a pas un petit artefact à lui mettre. Dans les trucs vieux. Les cartes de soins sont une action gratuite. Oui, pourquoi pas. La bannière de guerre impériale. Plus 4 de capacité de l'escouade. Non, ça ne vous intéresse pas trop. Pas pour lui. Le grillon. Ouais, pourquoi pas le grillon. La bague en saphir, c'est nul. La lame élégante, c'est nul. Non. On va aller faire un tour sur le marché déjà. Du fer, on prend. Des gemmes, on prend. Des chevaux, on prend. Le rôti de buff, on prend. Perce cœur. Les attaques à l'arc contournent les murs et les défenses en bois. Pas mal. Le moins 50 de PV max, il pique. 5% d'évasion, ça c'est bien aussi. Barricade. Les autres unités de la même ligne gagnent de la puissance de défense. Massude croisée. Ouais, pas ouf. Ça, on prend ça. On va trouver quoi en faire. Recruitement, on a quoi ? 2 mages, une sirène, l'épée en base. Ok. Alors, regardons un peu les niveaux. Du côté de Diana, on a un niveau. Du côté de Stéphane, on a un niveau. Du côté de Kaiser, on peut déjà améliorer son piu-piu. Alors, on va en faire, je pense, un lancier. Ouais, un lancier. Pour un de fer, c'est parti. Comme ça Kaiser, il devient un petit peu énervé. Enfin, il était déjà énervé. Barnabas, c'est pareil. Ton Ludwig, là. Il peut devenir un cavalier. En avant. Et toi, tu peux pas devenir une valkyrie encore. General Bison. Mon ami General Bison. Là, Farzin, il peut déjà devenir... Un arbelétrier ou un archer ? On va mettre un deuxième arbelétrier. Hop là. Comme ça, on a deux arbelétriers. Ouais, toi, je vais te déplacer derrière. Ce sera plus classe comme ça. Voilà. Pas mal. Ça a été vite. Du côté de Célestin, il est monté de niveau. On a Santos Lamus qui est de retour. J'ai oublié qu'il avait un dragon, Santos Lamus. Brudaf. Brudaf, il a plein de niveaux. Ardarin. Ardarin. Ardarin, il devait devenir un nécromancien aussi. Mais est-ce que... Qu'est-ce qu'il peut devenir un nécromancien ? Est-ce qu'un mage ? Ouais. Tous les mages peuvent évoler en nécromancien. Donc on va le mettre en mage. 4 dragons pour habit. Je suis pas sûr qu'on puisse mettre 4 dragons, en vrai. Dans la taille des squads. Parce qu'ils prennent quand même beaucoup de place. On va tester mais j'y crois pas trop. Allez. Ardarin. On a une pierre de soleil, donc elle est pour Ardarin. Ardarin, il sera un mage de feu, je pense. Ouais. Un mage de feu des ténèbres. Voilà. Là du coup, il y a vachement moins de montée de niveau. Ouais, tout de suite. Ouais, tu vois, ils prennent 2 cases. Donc de toute façon, vu qu'il y a 3 cases, on peut en mettre que 3 dans une escouade. Ça fait déjà une belle escouade. Le pauvre, il a même pas commencé à travailler. Je peux faire une rotation, ouais. Parce qu'en fait, elle, sa capacité, c'est qu'il gagne 25% de maîtrise de classe plus rapidement. Donc ceux qui sont déjà au max ne sont pas forcément utiles. Mais est-ce qu'il était ? C'était un dragonau ici aussi ? Ouais, c'était un dragonau. Donc on va lui enlever Oskaz. On va trouver un nom. Ici, on va enlever Jean-Charles. Et on va mettre Oskaz. Et Oskaz, on va l'appeler... Alors, on a Jean-Charles, on a Jean-Eude, on a Jean-Etienne... Jean-Jacques. Voilà. C'est un guerrier du désert, Jean-Jacques. Il est marrant qu'il a une compétence de meneur, tiens. Il est pas meneur, du coup, donc... Ça marche pas. Euh... Tata-tata... Du coup... Santos Lamuse, on va te remettre... On va te mettre Jean-Charles à la place. Voilà. Parfait. On peut changer de classe. Karine. Non. Alors, l'autre derrière... Stéphanie. Elle peut devenir une maître d'épée. Pour un de fer et deux d'obsidienne. C'est pas la priorité d'utiliser l'obsidienne pour ça. En tout cas, je pense pas... C'est Célestin. Qu'est-ce qu'on a ? Muriel. Elle peut devenir... Une soigneuse à cheval. Ça, ça me va bien. On est d'accord que c'est un truc de cheval. Ok. Ok. Très bien. Ça me va bien, ça. Hop. Et ici, on peut avoir un hussard. Non. On peut pas avoir de hussard. Il lui manque encore un chouïa de... Un chouïa de comp. Ok. Là, on a fait le tour. On pourrait mettre une preuve de mérite sur Célestin. Il peut plus faire de... Il peut plus monter. Donc, on peut lui mettre un... Une preuve du mérite sur Célestin. Il devient hussard d'or. Voilà. C'est bon, ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans l'escouade de Barnabas. Il y a des montées de niveau. Est-ce que là, on peut enfin... Ouais. Ici, on peut gagner un assassin. C'est deux d'obsidienne. Ok, très bien. Deux d'obsidienne. On note. Dans l'escouade de Bradzev. On peut pas en faire un soigneur. Il faudrait 20 de magie. Il est à 17. Il est de lumière. Ça doit donner de la magie, ça. Affinité. Même pas. Ça donne de la loyauté et du mentorat. Mais au moins, il n'y a pas de malus. Donc ça veut dire que... Pas la peine de le changer. On va garder lumière. Ce sera très bien. Ça devrait venir. Euh... Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc ouais. Dans l'escouade de Barnabas, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ephraim. Tu peux devenir un artilleur. Ça ne m'intéresse pas tant. Et Otto, tu peux devenir un artilleur aussi. Sinon, il faudrait 45 de force s'ils ne sont pas loin. Et dans l'escouade de Le Cygne. Xebus peut devenir... Alors, est-ce qu'on ne les transformerait pas en sentinelle ? Euh, en fusilleur. Alors, on fait une escouade de fusilleur avec Le Cygne. Ça pourrait être rigolo. Magie et fusil. J'aime bien cette idée. Xebus. Deviens un fusilleur, mon fils. Hop là. Et Mark Mail également. Alors par contre, on va vous mettre derrière. Et là, on va tenir la ligne avec... Le Cygne et Lambert. Lambert, on n'a pas quelqu'un qui voudrait rejoindre Lambert là ? 15h00, je t'avais déjà fait une unité. Mazamara aussi. On va mettre un Gilead. On va mettre un Gilead. Gilead. Voilà. Très bien. En plus comme ça, on utilise un petit peu nos pierres de flammes là. Bon, niveau montée de niveau, on est normalement pas mal. Voilà. Donc sinon, on pouvait faire ici. On pouvait utiliser notre obsédienne. On va le faire, on va l'utiliser pour lui. On l'attendait de toute façon cet assassin. Voilà. Ici, on ne peut plus l'améliorer du coup. Niveau groupe, on est pas mal, je pense. 43, 43, 35, 39, 45, 49. 78 dans les squads du signe, la violence. 56, 60, 63. Là, on n'est pas loin de pouvoir mettre une personne en plus. Mais pas tout de suite. Là, non. Là, non plus. Là, on est bien. Là, on est à 46 sur 46 chez Broodaf. C'est propre. 43 sur 57. Club coupe-gorge. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu toi. Qu'est-ce qu'on a en stock ? Une soigneuse ? Une soigneuse ? Ouais. 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 J'suis pas convaincu. Est-ce qu'on a d'autres ? Un petit mage. Guérison perfectionnée, mais t'as fait pas de guérison, mec. On pourrait aller chercher un autre assassin plutôt, je pense. Non, c'est pas un comme ça du coup qu'il nous faut. On peut recruter des archers directs. J'avais oublié ça, tiens. On va prendre un Benny. Voilà. Benny. Viens Benny. Toc. Cloque le coupe-gorge. On ajoute Benny. On va se faire un peu plus d'assassins. Voilà. Au niveau des artefacts. Célestin est plein. Le signe. Alors le signe, on va peut-être te trouver un truc à te mettre. Du coup... Ça, pourquoi pas ? Ça, on avait dit non dans ce qu'on a acheté. Les attaques à l'arc. T'as pas d'attaque à l'arc. Donc c'est naze. L'arc-bus, c'est pareil. C'est pas ouf. Le grillon. Ça pourrait faire le taf. Comb plus 15. Mouais. Du coup, le défi de Thronefall, c'est jusqu'à quand ils sont d'avoir les résultats ? Alors les derniers posts, c'était... Vendredi. Vendredi à 17h, je crois. Et du coup, les résultats seront lundi. Ils veulent publier les résultats lundi à 16h, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de cheat. Malheureusement, le jeu est assez facilement modifiable pour booster la thune ou booster les dégâts artificiellement, etc. En changeant les fichiers de conf. C'était un des intérêts de pouvoir mettre des mods, mais du coup, ça pète un peu le challenge. Donc du coup, ils ont demandé à avoir une vidéo complète de chaque run pour les gens qui postaient. Donc du coup, il faut qu'ils regardent les vidéos pour vérifier s'il n'y a pas de cheat, etc. Donc ça sera 16h, lundi 16h. Ou peut-être pas tout à fait 16h, mais 16h, heure locale chez eux. Qu'on aura les résultats. Mais globalement, enfin, moi je suis hors concours. Les mecs, ils sont sur du 66k, 65k. Ça s'est battu pour chaque point. Les mecs, ils ont passé 20h. Enfin, tu regardes, j'ai regardé un peu les vidéos qu'ils ont postées. C'est ouf, quoi. Ils te font un test, ils posent l'unité à un endroit, puis ils le bougent de 2mm. Puis ils en mettent une autre un tout petit peu à côté. Puis ils les déplacent une par une pour qu'elle se place parfaitement bien. Parce qu'il faut que la flèche parte pile au bon moment et que l'unité ennemie soit tirée exactement à l'endroit où il faut. Et si tu le mets un tout petit peu trop à droite, eh ben en fait, l'unité passe et va attaquer le château. Ils sont tarés. Enfin, vraiment... Pour le coup, là, il y a trop 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 gros niveaux sur ce channel. Les mecs qui jouent à ce roundfall, là, ils sont... Ils sont complètement fous. Ce qui est très bien, hein. Mais du coup, on est totalement hors concours. Et je pense que le top 3, ça sera à 66k. Et les deux suivants, ils sont à 65, 500 et 65, 560. Un truc du genre, quoi. Les mecs, ils jouent avec 7 ou 9 mutateurs. Ok, ben je pense qu'on est prêt pour la suite. Du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là. On va pas arrêter le live, on va continuer le live. On va arrêter l'épisode de VOD. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, allez-y, je bois un petit coup. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde !